Leur force d'agir, ouvre le vent. Baby-Bey, rejoignez-nous les forces de vent. Leur force d'agir, ouvre le 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 vent. Partager, c'est dénoncer. Partager, saisir. J'ai besoin, j'ai envie de changer ma vie. Partager est une forme de communication que vous exprimez quand vous partagez certaines de nos vidéos en tant que nous les personnes qui décidons de prendre la parole malgré les conséquences qui suit avec. Vous, vous ne pouvez pas savoir quelle armée vous formez quand vous partagez les vérités, les directs que nous faisons. Vous êtes une vraie armée sans armes. Vous êtes une armée pacifique. Et vous pouvez faire basculer le Cameroun en Cameroun meilleur. Vos partages, vos élans dans ce combat va déterminer le Cameroun de demain. Le Cameroun, j'y ai un grand défi, et ce défi est l'affrontement du Camerounais lui-même. Le choix, c'est toi. Le changement, c'est toi. La force de la pensée et de la communication par télépathie est une très grande force d'armée, et la guerre psychologique est toujours la guerre qui gagne. Partager est une forme d'un rassemblement démocratique des peuples camerounais. Car, sans vos partages, sans vos témoignages, je n'aurais pas compris quelle était l'importance que tout un chacun doit jouer dans ce Cameroun. Chacun a sa manière d'exprimer sa décresse. Chacun signale son mal-être à sa manière. Mais, une chose est certaine, nous parlons tous, malgré nos différents verbes conjugués, mais nous disons tous la même chose, plus jamais cette misère dans notre beau Cameroun, ce beau Cameroun qui est tellement riche. Depuis la découverte des richesses sous nos terres, nos dirigeants, avec leurs successeurs, ne veulent plus laisser le pouvoir parce qu'ils ont compris que le Cameroun est riche. Ils ne veulent pas abandonner, ils ne veulent plus lâcher, et nous avons l'obligation de réunir nos forces nuit et jour pour ces ennemis qui pillent le Cameroun. Le Cameroun est tellement riche que le fait que nous avons vécu sans information, parce que beaucoup des médias camerounais sont complices avec l'eau, avec l'information, nous ne sommes pas toujours informés des vérités, nous sommes informés de la vérité qui les arrange. Le Cameroun est riche, ils ne veulent pas lâcher, ils veulent toujours, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, et nous, les pauvres, nous, on doit mourir. C'est pourquoi je suis de tout cœur et avec vous pour ce changement. Je sais que je suis la femme la plus détestée des écans, parce que je suis écans, je suis un vorada, et je dis non, je ne peux plus couvrir. Je ne peux plus accepter, il est inacceptable. Aujourd'hui, je fais un direct étant assis. Malgré que je sois un peu malade, mais j'ai des soins de santé à Néros. Alors, vous voulez que je me taise, que je me dise, Apollonie, tu as la chance, tu as tout, et je dois faire comme si tout allait. Je me bats pour tout Camerounais. Je me bats pour le droit d'égalité de tous les Camerounais. Je n'accepte plus la gouvernance de mon père. Je n'accepte plus la gouvernance de mon grand-père. Je n'accepte plus la gouvernance du patriarge. Je pense que le patriarge a perdu le contrôle de ses ministres. Je pense que mon patriarge n'a plus la force de gouverner. C'est le patriarge qui doit gouverner, et non de certaines personnes qui doivent gouverner à son nom. Vous ne pouvez pas imaginer la guerre interne qu'il y a entre ces personnes. Alors, mon cher monsieur le président, je sollicite et je demande tout simplement que tu fasses le choix. Que tu fasses le choix comme Aïdjo a eu à faire quand il était dans un état vulnérable. Monsieur le président, tu ne peux pas laisser tes enfants sans que tu aies. Tu ne peux pas laisser tes enfants dans cette guerre sans merci. Monsieur le président, monsieur le président, tu sais parce que tu es habité chez les Mvogada, tu connais la culture et la tradition et le respect, les valeurs de ma tribu Mvogada. Tu sais quel enseignement les Mvogada donnent à leurs enfants. Je pense que si ton frère Foudangri serait encore de ce monde, il t'aurait dit la même chose comme je te le dis. Si Emma Basile sera encore de ce monde, il t'aurait dit la même chose comme je te le dis. Si Monseigneur Etogra, j'envoie tous les grands pachriaches de ta génération seraient de ce monde, ils te diront. Monsieur Biabin Wando, frère, laisse le pouvoir. C'est pour cela que je te parle en tant qu'en Mvogada, en tant que la fille qui a le sang royal, en tant que la fille qui a le sang royal, Mvogada. Père, ne nous laisse plus aller face au mur. Père, je sais que tu aimes le Cameroun, mais si tu continues à garder le pouvoir, nous allons nous entrer, tuer entre nous. Ils sont nombreux à profiter de cette guerre froide présidentielle qui se passe dans les couloirs des Tuzi. Nous avons vu les manipulations. Nous savons tout ce qui se passe. Et je sais très bien que tu as perdu le contrôle de tes ministres. Je sais très bien que tu as perdu le contrôle de ton armée. Tu as perdu le contrôle. de tes enfants. Quand on vieillit, quand on prend de l'âge, ça devient très difficile. Tu es toujours l'homme puissant, les hommes lords des hommes lords. Mais je pense que ce choix qu'on t'impose de continuer n'est pas un bon choix. Je sais que tu avais fait les arrangements avec le Nord. Je sais que l'arrangement avait été fait par le Nord. Et tu ne veux pas laisser le pouvoir aux écans parce que le Nord va se lever. C'est pour cela que j'interpelle le commissaire Zogo, en tant que commissaire, qui sait cette vérité. Quel arrangement avait été fait entre Monsieur Billabin Vondor et le Nord. Pourquoi vous laissez les Camerounais s'entretuer alors que vous savez la vérité? Alors, Père, fais ce qu'il y a de mieux. Fais ton choix. Ne laisse plus crainer les choses parce que si tu continues, je peux comprendre, je peux imaginer que les gens qui t'entourent ne te lâchent pas et te font croire que ce que tu fais est de meilleur pour tes enfants. On te murmure aux oreilles. On te fait croire des choses, Père. Mais moi, en tant que ton petit enfant, je te dis, Papa, laisse ce pouvoir à qui il se doit. Je ne sais pas qui tu laisserais ton pouvoir, mais j'aimerais quand je parlerais de ton nom que je n'ai pas de regrets. J'aimerais, cher Papa, cher Président, quand je vais raconter ton histoire à mes enfants, que je raconte ton histoire en disant il a fait un choix. il avait fait un choix meilleur pour que ses enfants ne s'encroutent pas. Et il a fait un choix meilleur pour son examen de conscience. J'aimerais pas que le sang des Camerounais soit sur ta tête quand tu seras devant Dieu au dernier jugement, mon Père. C'est pour cela que j'invite, c'est pour cela que j'invoue tous les ancêtres de se joindre à la communication télépathique par notre chef d'État à l'aider à faire ce choix. Je peux comprendre que tu sois prise en otage dans ton palais parce que ta gouvernance te fait croire que cette continuité est la meilleure. Ils sont nombreux à savoir la vérité, mais ils font comme qu'ils ne savent pas la vérité. Ils sont nombreux à savoir que ce que tu fais n'est pas bon, mais tellement l'argent rend aveugle. Aujourd'hui, ce n'est plus l'amour qui rend aveugle, c'est l'argent qui rend aveugle. Ils ont que les intérêts financiers. Quand je regarde la vie des égans, j'ai honte même la culture est piétinée. Quand je parle de culture, je parle des hommes l'or. Nos patriotes sont devenues des corrompus. Nos patriotes sont devenues des personnes des sectes sataniques. Nos patriotes n'ont plus la sagesse. c'est à vous les patriotes de Ngo le Wondo à vous lever et aller demander l'audience à étudier et parler avec votre frère en lui disant n'allez n'y 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 Aucun paquillage ne s'élève. Je vais répéter cela en français pour que les Camerounais comprennent ce que je lui demande à mes paquillages. C'est à vous, paquillage, à faire une visite, à demander l'audience à M. Biabim Vondor et de lui demander, de lui dire que l'importance de son abandon de pouvoir fera comme impact sur ses enfants. Les paquillages doivent se lever. Vous êtes des conseillers du tribunal coutumier et je sais que Mgr l'évêque de Yaoundé sera d'accord sur mon point de vue. Je sais que le chef traditionnel de la première cheferie sera d'accord avec moi. Vous êtes nombreux à penser comme moi mais vous n'avez pas le courage de le dire haut et fort parce que vous savez que votre liberté va être arrêtée à la seconde qui suit. C'est pour cela que j'aimerais vraiment que les patriaches aillent à étudier, conseiller M. Paul Biya d'abandonner le pouvoir. Si vous ne le faites pas et que le Cameroun perd ses enfants, ce sang coulera sur tous les hommes lors de Yaoundé sur vos têtes. Vous êtes complices du déchirement des enfants du Cameroun. Mon Excellence Paul Biya, tu as fait ton travail. Mon Excellence Paul Biya, le simple fait qu'on ne te voit plus prouve que tu es vraiment fatigué. Le simple fait qu'on ne te voit plus prouve que ce n'est plus toi qui gère le Cameroun. « Papa, je sais que tu ne peux pas voir cette vidéo. On va t'empêcher de voir ma vidéo. » Mais, je ne fais que dire la vérité. « J'ai une obligation en tant qu'un Vogada de faire cette continuité parce que j'ai vu mes parents, mes grands-parents à un certain âge laisser le pouvoir à son fils. » Même ici en Belgique, nous avons eu le roi qui a décidé de laisser le pouvoir à son fils. Nous avons vu un peu partout ces hommes d'honneur dire « à un certain âge, ils n'ont plus toutes leurs facultés de gérer le Cameroun. » Le Cameroun n'est pas une association de 10 personnes. Le Cameroun n'est pas une réunion de 100 personnes ou une tantine. Le Cameroun est un pays avec 10 provinces, avec les bonnes choses et les mauvaises choses. « Mon Président, s'il te plaît, abandonne pour notre bien. » Je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais rendre visite à ma grand-mère qui travaillait à l'hôpital central au service des prématurés. Avec chef, c'était une sœur, Sœur Golbetta, elle était allemande. Vaucre épouse, Irene Bia, travaillait au même service que ma grand-mère. C'était sa collègue. C'est une femme qui avait beaucoup de valeur. J'ai eu la chance d'avoir eu l'échange plusieurs fois avant d'aller au palais et j'ai vu que cette femme était généreuse. Et je sais que si ma grand-mère Irene Bia était encore de nôtre, elle te dirait la même chose. « Je sais aussi que beaucoup, même Amour Bellinga, si Amour Bellinga était encore au pouvoir, je dirais, je dirais, tu te recrouve aujourd'hui au palais avec la jeunesse assoiffée de pouvoir. » ta génération est presque partie ils sont peu nombreux sont jeunes mais peu en ton âge on peut les compter comme si je comptais les doigts de maman tous sont partis mais je suis sûr que ma basil monsigné pecto ga jean zwa me ma tannin tama me ma baka belinga tu ziron aman boulou onga so yap ondo nangole ondo goa zing boan bwe ba zoki zan zid ha mouren fe toa ne sali pa ton imaj at amanyan wan aboulou am tu ne merite pa de porter le sang des camerounais sur ta tête tu ne merites pas qu'on craint ton nom dans la boue même ton papa te dira avant de biya zoriz amzili même ta mère et un gars dira en domne zama zoriz amzili osiya aboui fils laisse tu a déjà beaucoup travaillé c'est pour cela même si vous m'insultez tous les jours dit l'écrit vous m'insultez que je ne sais rien en politique je ne fais pas de la politique je suis juste une mafo une mère de famille une mafo mérite d'être vrai une mafo mérite de dire la vérité une mafo mérite d'être sur le chemin de la vérité parce que papa rester à étudie n'est pas une bonne chose pour tes enfants si tu aimes des enfants d'une façon pacifique je serai ému crée fier de toi d'être une biyaiste si tu fais le même choix go frondi a eu affaire quand il a perdu des élections fondi avait fait le choix de ne pas faire d'affrontement malgré les conseils des gens qui lui ont dit de se comporter comme monsieur kanto frondi a dit non je ne peux pas laisser des camerounais s'entretuis et vous avez fait des arrangements et vous savez bien que le nord attend beaucoup alors commissaire zougou tu sais tu as été commissaire tu sais les arrangements qui ont été faits avec le nord pourquoi tu fais croire aux gens que le combat est avec l'ouest pour de l'argent pourquoi ce sale boulot tu as dit rendre le gouvernement ingouvernable tu as dit que c'est toi qui allait éliminer paul biya pourtant tu as été commissaire à yaoundé tu sais entre le nord et le président tu devrais dire la vérité aux camerounais mon commissaire zougou je t'ai laissé un message sur messenger à 10 ans commissaire zougou j'ai découvert une vérité et on m'a dit commissaire zougou c'est qu'on est la vérité qui a été cachée dans un coffre fort et qu'on a découvert quand on a eu un problème de tous ces ministres en france qui cachait de l'argent je pense que beaucoup de camerounais se souvient de cette histoire il ya eu des ministres des présidents des gens qui cachaient de l'argent et le dossier cameroun était dans le lot pourquoi vous prenez l'argent soit disant fait un combat il n'y a pas de combat les cartes ont été jouées depuis longtemps ne manipule plus les camerounais tout ce que nous voulons c'est un président futur qui sera là pour nous tout ce que nous voulons c'est un camerounais qui sera là pour nous tous pour les 10 provinces nous avons fait notre temps nous les biallistes notre père a travaillé il est temps qu'il aille se reposer vous bavarder vous dites n'importe quoi sur la toile pourtant beaucoup de ministres beaucoup des généraux des colonels savent très bien savent que le nord attend le pouvoir voilà l'arrangement qui a été fait le jour que papa ferme les yeux le nord va reprendre le pouvoir vous pensez que le nord est calme pour rien vous pensez vraiment que le nord est calme pour rien le problème c'est pas comme tout le problème vous les écans mettez bien vos fesses parce que le nord attend si je mens je demande à frondi à frondi de venir démentir ce que je dis parce que cet arrangement a été fait au moment de ces élections si vous voyez à polonais devenir mafo à plaider la paix c'est quand on découvre certaines vérités et que on pèse l'ampleur on ne peut pas accepter qu'on s'encre Dieu c'est inacceptable alors je ne peux pas garder ce genre de s'écraver moi je veux que les camerounais comprennent que les cartes ont été jouées depuis longtemps mais notre père sait très bien que s'il laisse le pouvoir à n'importe qui le vrai problème du nord fera de nous une bouche une boucherie comme vous les écans vous croyez vraiment que le danger c'est comme tout vous croyez vraiment que le danger c'est l'ouest vous n'avez même pas imaginer vous avez oublié que le nord veut le corps de leur président au camerou vous oubliez que le nord s'est senti crahi c'est pour cela que je demande à mon papa de faire le choix et c'est quel choix il doit faire notre père ne peut pas laisser le sang des camerounais couler sachant très bien que l'arrangement il avait eu à faire avec le nord beaucoup de ministres que le savent aujourd'hui vous devez le savoir aussi alors les écans quand vous serez à la place quand on va inverser les rôles et que ça serait vous les fugitifs j'aimerais voir comment vous allez vous comporter quand le nord va vous pourchasser jour et nuit vous ne serez plus les chèvres qui boutent elles sont attachées parce que vous êtes des chèvres pour brouter seulement là je préfère être un mouton qui suit son maître que d'être une chèvre vous les hommes l'or qui voulaient sacrifier les camerounais parce qu'on vous a dit le sang paye mais vous aurez honte parce que le président va faire un choix faites que l'attention faites que l'attention nous les écans on va faire attention on va être pour chasser à yaoundé qu'il le premier rira bien le dernier on va inverser les rôles soyez prêts on va voir si l'argent que vous avez vu pour vendre la haine pour faire les fausses informations va vous sauver le moment venu le cameroun doit faire ceci le cameroun doit faire un changement pacifique le cameroun doit être main dans la main parce que beaucoup de cadavres sortiront des tiroirs êtes vous prêts à sacrifier les âmes des camerounais pour cela êtes vous prêts ancré dans une bagarre sans même savoir de quoi on parle soyons des moutons humains pas des animaux arrêtez de mentir les camerounais les cartons a été joué depuis longtemps mais la seule chose le seul problème ce que certaines personnes ne veulent pas que le président abandonne pour leur intérêt ils continuent à jeter des caisses et à voler aimer le cameroun je sais pas que aimer le cameroun l'amour fait mal je ne suis rien mais je suis amour pour tout le cameroun et si ce que j'ai dit ce soir me coûtera la vie parce que j'ai dit en secteur d'état je laisse ma vie mais au moins vous saurez pourquoi je suis morte si tu tue ton voisin j'espère que tu auras des regrets tu seras hanté toute ta vie c'est honteux qu'au cameroun aujourd'hui un rêve est devenu un délit délinquant si comme tout a des rêves des dits malgré les arrangements faits je peux gagner s'il joue le pari où est le crime alors que le président nous montre l'héritier du rdpc qui les sera au pouvoir il n'y en a pas parce que les cartes ont été jouées depuis longtemps que son excellence paul bien nous dise je laisse le pouvoir au premier ministre je laisse le pouvoir au président du parti du rdpc il ne peut pas le faire parce que les cartes ont été jouées et entre temps les malins le savent ils pillent ils volent je ne peux plus me taire je ne dors plus à cause de ça chers camerounais cette guerre comme victoire n'existe pas chers camerounais cette histoire de patriotisme c'est de la foutaise ça n'existe pas ce n'est qu'un moyen de détourner l'argent et certains complices vont nous faire croire qu'ils sont des patriotes ils se remplissent des poches regardez comment ils s'encrêtent regardez comment ils s'insultent regardez comment est-ce qu'ils sont prêts à faire du mal à leur frère camerounais pourquoi ? pour 200 euros ? pour 1000 euros ? est-ce qu'une vie vaut 1000 euros ? est-ce qu'une vie vaut 1000 euros ? est-ce qu'une réputation vaut 10 000 euros ? alors vous allez tous payer vous serez pour chasser les rôles vont être inversés et moi je vais vous regarder si vous ne changez pas il est temps que tout changez il n'y a pas de honte à dire je me suis crampé il n'y a pas de honte à se reconvertir comme tu n'es pas une menace pour le Cameroun c'est quelqu'un qui a des rêves et un rêve n'est pas un délit si tu ne rêves pas d'avoir une vie meilleure tu ne partage pas mon direct si tu ne rêves pas d'avoir une vie meilleure tu ne posteras pas ce que tu postes mais nous n'avons pas le courage on a été bernés par des chansons d'amour conditionnés par un lavage de cerveau en chantant Paul Bia notre président notre président père de la nation Paul Bia toujours Choga combien des femmes juissaient dans leur culot quand ils chantaient ça des tactiques des manipulations lavages de cerveau de la CIA a recité cela alors aujourd'hui nous sommes face à la réalité cette bombe nous a explosé au visage et votre raccourci c'est de dire c'est le tribalisme ce n'est pas un problème de tribalisme Camerounais ne faites plus cette guerre il n'y a pas de combat il n'y a pas de guerre il y a eu arrangement cet arrangement est écrite si les renseignements français savent que je mens vais nous mettre une balle dans la tête mais j'ai dit la vérité il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre vous pensez vraiment qu'une femme comme moi à venir raconter n'importe quoi mais je sais que beaucoup au Cameroun diront c'est qui cette femme comment est-ce qu'elle a su qui lui a dit cela quand on vous dit que les gens parlent avec les hommes l'or des hommes l'or vous croyez que les esprits sont morts vous n'avez pas compris alors je demande à tous les Camerounais de se mettre ensemble je demande à tous les Camerounais d'être amoureux je demande à tous les Camerounais de comprendre qu'une politique ne peut pas vous laisser vous entretuer ce ne sont que des sacrifices sataniques parce que quand tu tues ton frère ce n'est pas pour ton bénéfice tu es ton frère tu rends service à ces gens-là ces gens-là boivent le sang comme les jeunes filles de maintenant sont devenues un peu difficiles parce que ces gens-là pourraient dire des jeunes filles aller lécher le cul quand elles ont des règles on sait tout elles cherchent quelles petites filles vierges à dévierger aller faire des bonnes minettes et prendre leur sang et après vous n'accouchez plus ça couche avec des jeunes hommes ça mange leur merde on sait ce que fait dans Yaoundé beaucoup de filles sont devenues des proxénètes dans ce domaine elles amènent des jeunes filles sacrifier leur virginité pourquoi, à quel prix pour le pouvoir alors toutes ces filières vont s'arrêter par le nouveau président qui va prendre le pouvoir Père mon cher président cette conversation est pour toi libère monsieur Camtou parce que c'est très bien que tu as fait les arrangements avec l'honneur libère Camtou parce que quand Camtou a écrit les règles il savait très bien ce qui se passait c'est un monsieur qui a des rêves et des projets comme ton équipe aussi a des rêves et des projets laisse le pouvoir en Camerounais qu'il prouve ce que lui aussi il peut faire si tu ne laisses pas le Cameroun va perdre beaucoup de ses enfants et perdre ses enfants c'est perdre l'avenir du Cameroun parce que dans ces enfants là il y a des ingénieurs il y a des médecins il y a des futurs autres personnalités dans ces Camerounais qui vont laisser leur vie le Cameroun a besoin de remettre beaucoup de personnes dans le boulot avec des formations parce que beaucoup sont restés entre temps sans travail le Cameroun est un grand chantier et le Cameroun a besoin de tous ses enfants et il est temps de laisser cette guerre et de se mettre au travail et de réfléchir comment mettre les jeunes de 25 à 35 ans au travail comment les reconvertir à assumer leur famille comment aider toutes ces personnes contaminées du sida comment enlever les enfants adolescents dans la prostitution comment sortir des enfants de la délinquance comment assumer des personnes âgées comment construire le Cameroun nous ne sommes plus dans le Cameroun de la guerre nous devons être dans un Cameroun qui est en train de faire un vrai travail d'architecte que chacun vienne mettre sa pierre nous sommes des enfants du Cameroun tout le monde va jouer un rôle dans ce Cameroun de demain l'Europe exploite combien de Camerounais quand un étudiant vient faire ses études en Europe il ne rentre plus au Cameroun c'est l'Europe qui profite de ce savoir les dentistes, des chirurgiens, des banquiers des informaticiens, des ingénieurs ils ne font plus marche arrière et c'est l'Europe qui profite de ce travail pourtant, si tous nos étudiants rentrent au Cameroun nous sommes déjà riches tellement riches nos terres sont riches si tous nos ingénieurs nos chimistes nos économistes nos médecins rentrent au Cameroun aujourd'hui je sens que l'Europe va sentir que nous ne sommes plus des travailleurs émigrés et que nous sommes des gens valables quand tu vas à l'hôpital je suis surprise de voir des grands chirurgiens à coeur qui font la chirurgie d'un coeur d'un cerveau des Camerounais des psychologues des psychiatres des enseignants des informaticiens de haute technologie on trouve des Camerounais partout voilà pourquoi je demande à mon président Paul Billard de laisser le pouvoir à un autre chef jeune qui va bâtir le Cameroun qui va remettre tous ces Camerounais faire même appel à la diaspora d'aller au Cameroun aider ceux qui ont été abandonnés depuis 38 ans sans travail, sans formation de les remettre au service du Cameroun le Cameroun est riche nous sommes riches dans tous les domaines mais on ne peut plus accepter des couloirs on ne peut plus accepter que pour être footballeur il faut d'abord être PD on ne peut pas accepter que pour être footballeur tu dois d'abord accepter que celui qui va te parrainer couche ta femme on ne peut pas accepter qu'un bandit du quartier parce qu'il en parle un ministre devienne maire et un maire qui se construit un château sans explication d'argent sans pouvoir lui poser la question de savoir comment tu fais pour avoir autant de voitures, autant de maisons nous voulons tout simplement un futur chef d'état qui sera là pour nous nous voulons un chef d'état qui va se soucier de nous tous nous voulons un futur chef d'état qui va être dans la vérité et qui va être un président de tous les Camerounais nous ne voulons plus un président pour une cribu ou pour une province nous voulons une égalité de chance au Cameroun nous voulons une liberté d'expression nous voulons une liberté de penser parce qu'au Cameroun tu as eu la même peur de penser parce que quand tu penses tu te dis est-ce qu'on m'entend ? est-ce qu'on me voit ? si l'on le sait, je serai privé des libertés nous ne voulons plus vivre dans la peur nous ne voulons plus vivre avec les angoisses nous ne voulons plus vivre dans les intimidations que le futur chef d'état qui va prendre le pouvoir ou qui va diriger le Cameroun doit travailler avec tous les Camerounais ce président doit être le président du peuple ce président doit être le président du quartier parce que le peuple est fâché mon président Polia le peuple est fâché le peuple a faim le peuple se sent oublié dans son propre Cameroun le Camerounais se sent éclangé dans son propre Cameroun le Camerounais se dit je n'ai plus de place ici je me casse d'ici je vais ailleurs même moi je suis partie ailleurs parce que je ne voyais pas dessus nous sommes nombreux et quand on part on ne veut même plus rancrer quand vous regardez les grands journalistes pourquoi cette perte mon papa et et pourquoi ce gâchis tes enfants doivent rentrer au Cameroun sans peur c'est quoi cette histoire parce que tu as parlé on t'arrête à l'aéroport on t'empêche d'entrer au Cameroun non non papa tout ça doit s'arrêter cette intimidation si tes enfants ont la rage c'est parce que papa tu dois même prendre la voiture Bopole prends la voiture va dans le sous-quartier tu vas entendre les pleurs tu vas voir les choses tu vas dire est-ce que j'ai vu dans deux Cameroun effectivement le Cameroun est divisé en deux mondes et ça je te demande papa par amour abandon ce n'est pas une honte que tu as abandonné tu as déjà fait ce qu'il fallait faire laisse le pouvoir de mon père Djogizam Dili Atara prends ton temps ça ne serait pas demain ça ne serait pas après demain mais ne laisse pas la nouvelle année commencez Atara le genre que le peuple est fâché là même une fille de ton âge est fâchée un enfant fâché un adulte fâché et Atara et tu ne sais même pas communiquer avec toi on ne te voit même pas et quand on va même parler on nous fait arrêter enfermés je sais que cette vidéo tu l'auras pas mais je veux que les gens qui sont auprès de toi si vous aimez Paul Biya laissez-le aller se reposer profiter de Yanga et des juniors qui vous dit que Yanga n'a pas envie de voir son père comme moi je vois mon père tous les jours si même maintenant Yanga accouche Yanga serait fier de voir son papa devenir grand-père pourquoi vous voulez ça laisser Paul Biya aller se reposer avec sa femme qu'il profite de ses derniers instants de vie les dernières années qu'il soit avec sa femme nuit et jour et avec sa famille sinon nous aurons des regrets nous aurons vraiment que nos yeux pour pleurer et ça serait gros tard tu vas aller à Douala ce sont les mêmes pleurs tu vas aller au nord ce sont les mêmes pleurs tu vas aller à l'est ce sont les mêmes pleurs tu vas aller à l'ouest ce sont les mêmes pleurs tu vas aller au nord ouest partout les 10 provinces ce sont les mêmes pleurs aujourd'hui même un parent regarde son enfant devenu prostitué à 10 ans il ferme la bouche, il est même content quand l'enfant amène 1000 francs à la maison et à papa est-ce que c'est ça que tu avais promis à tes Camerounais quand tu disais est-ce que le c'était pour ça à Tara papa ces clans qui ont été formés par certains qui sont à côté de toi qui sont même venus ici qui financent ces histoires là il n'y a pas de tribalisme il n'y a pas de combat les cartes ont été jouées depuis on vous crompe tout ça c'est money 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 les vraies choses ils le savent pourquoi est-ce qu'ils ont été depuis le Cameroun ils fuient il y a les mecs les enfants en sécurité un peu partout parce que ça va chauffer et vous savez que quand l'homme nordique se fâche caille ou alaye alors demain matin quand tu vas te lever chante ton verbal ton verbal va dire chercher celui qui est là-bas au nord on ne sait pas qui est là-bas au nord chercher à reprendre les choses c'est l'ennemi invisible et les rôles vont être inversés je me demande ce que les écans vont faire vous les écans là n'y aient voyant n'y aient voyant vous serez où vous les écans hein nous les moi-même là on va arrêter ma bouche si on va me foutre les agoussales vont me tabasser ils vont me faire ça tu ils vont dire toi la fille vous racontez là qui bavardait biaïo biaïste viens nous raconter l'histoire là ici on va faire comment commissaire Zogo tu sais la vérité pourquoi tu fais croire aux gens qu'il y a le combat ça fait trois deux semaines je t'ai laissé semer ça à cette question en disant commissaire Zogo tu es au courant qu'il y avait des arrangements que le nord et bia pourquoi tu fais croire aux gens qu'il y a des combats tu prends l'argent jusque aujourd'hui tu m'as pas répondu amusé amusé pourquoi pourquoi les livres bagarrés faites semblant comme si à la bagarre vous créez des scénarios c'est terminé le monde sait dès ce soir que le scénario les quatre sont joués arrêtés les banques tout est fermé l'argent ne vient pour y arriver close c'est terminé pour le bienvenu maintenant faire son dernier discours et dire vous n'avez pas pitié de son âge vous n'avez même pas pitié de son âge vous craignez vous voulez qu'on craint son nom dans la merde qu'on mélange son nom avec des torchons et des serpillères si vous l'aimez vous devez lui dire de laisser qui veut au pouvoir mais plus lui pour son propre intérêt par amour pour lui-même quand tu aimes quelqu'un il faut lui dire les vérités alors vous avez fait de moi la ruse des insultes l'île écrit vous parle mais faites attention aux îles écrit je suis la sagesse de cette colline si vous aimez bien vous les ministres là vous avez dû faire une réunion familiale d'une façon traditionnelle et dire nous sommes vraiment des ministres oui nous sommes des ministres mais le silla nos copains sont fatigués mais ce que nous venons nous disons on ne peut pas nous fatiguer allons nous voir disons nous la vérité même s'il refuse on doit lui faire comprendre que les choses ne vont plus mais choisis qui tu veux pour te succéder aujourd'hui c'est une honte on le voit que tu as perdu le pouvoir on le voit que tu as perdu le contrôle de tes ministres tu as perdu le contrôle de tes gens qui te sont proches et ça c'est une insulte du gouvernement un insulte qui perd le contrôle parce que le billard que je connais le billard que mes ancêtres m'ont tant parlé ce n'est plus ce même billard qui gouverne le Cameroun pas besoin de me faire des mathématiques des arts machin truc même un enfant même un aveugle qui entend dira l'affaire là ce n'est plus lui pourquoi vous ou bien c'est une façon d'humilier pour Paul à la dernière minute je ne vous comprends même pas je ne vous comprends pas cette humiliation là alors monsieur Paul pour l'intérêt des dix provinces trouve une solution de communication de dialogue avec Baminda il y a les enfants chez les anglophones arranger ça tu arranges ça et tu dis c'est le dernier acte que tu dois faire c'est trouver l'arrangement avec les gens des anglophones dès que c'est résolu tu pars n'écoute plus ces bandits qui te conseillent de rester si tu n'es pas un otage tu bagagres tu dis je m'en fous je pars dis ben sauve-toi et le cerf t'aidera papa ne te laisse pas porter le sang de tes enfants sur ta tête ces ministres là ne veulent pas que ton histoire soit écrite comme une belle histoire même Christophe Colomb on a dit non c'était un bandit tout va finir par se savoir et je ne me répète pas de toi dans 50 ans 100 ans dans un siècle en mal soit le président que tu as toujours été laisse pour l'amour de tes enfants qu'on ne s'en cretue pas tu veux comprendre les matières qu'on ne s'en cretue comme le génocide du Rwanda tout ça pourquoi pour étudier tes enfants ont faim tes enfants se sentent abandonnés tes petits-enfants tes belles-sœurs tes tout même tes frères le plus puissant il est où il n'est pas dans la tombe Monseigneur on meurt on laisse nos Cameroun mais papa ne parle pas avec une saleté des tâches sur toi une saleté de sang même pas des tâches sales ne parle pas non ça a déjà été de trop les gens sont déjà tombés beaucoup au Cameroun quand le ministre Momo dénonçait les cadavres trouvés à Douala là partout hein c'est pas le ministre Momo qui dénonçait à une époque les cadavres mais il a compris il est passé au gouvernement des billets pour faire quoi argent facile et vie facile vous comprenez donc quelqu'un qui condamnait qui dénonçait des cadavres a dû faire le ponce puis là a lavé ses mains il a dit moi je m'en vais où c'est bon il vous dit que c'est une bonne personne ces gens là sont prêts à faire pousser le président à faire n'importe quoi restons très vigilants il n'y a que l'union des Camerounais qui va apaiser le Cameroun et si nous voulons cet apaisement le président doit abandonner le pouvoir le président doit passer le pouvoir à quelqu'un d'autre que celui-là ne montrer de quoi il est capable tout ce que moi je veux je ne suis pas pour une personne définie tout ce que je veux c'est que mon président abandonne donne le pouvoir à quelqu'un d'autre tant que la rivière est encore au niveau des genoux donne le pouvoir à quelqu'un d'autre et j'espère que cette vidéo va arriver à étudier par tous les moyens le Saint-Esprit va faire que tu aies ma vidéo et tu vas voir les pleurs de ton enfant parce qu'ils n'ont pas le courage à te dire la vérité mon père pas parce que je t'ai défi parce que je t'aime papa c'est l'amour que j'ai pour toi que je veux que tu abandonnes le pouvoir ce n'est même pas abandonner qu'il veut que tu laisses le pouvoir à un héritier mène lui le cron du bananier la feuille du bananier et condense la succession papa laisse la succession à un de tes enfants que tu vas choisir toi-même qui se bat là-bas mais les hommes là de vous qui marchez chez les ministres cherchez seulement les petits argent vous ne pouvez pas dire aux ministres que l'histoire ci on a vu que nous sommes les hommes là on a quatre yeux l'histoire ci va finir mal quand tu es un homme là tu es un homme mystique vous ne voyez pas le danger qui arrive au Cameroun là ou bien il y a des hommes là à acheter avec des pouvoirs les vrais hommes là maintenant vous devez maintenant jouer la médiation c'est à vous de jouer la médiation t'étire ne verse pas le sang des Camerounais à Yaoundé Angolais où on ne va tu n'as plus rien à prouver à personne mon président tu as fait les mandats tu as parlé en anglais tu as parlé en espagnol tu as visité tous les présidents tu as serré la main de tous ces gens là tu as mangé du caviar tu as pris des décisions tu as encore quoi à prouver à qui mon président tu n'as plus rien à prouver à quelqu'un va te reposer va te reposer en Vomoka ou la Swanga tu je pensais que ça c'est Brenda ou Junior qui allait te tuer je croyais que c'est Brenda ou Junior parce que quand on a des enfants ils sont des cas sociaux à peu pas Zori Zandi laisse comment faire pour te parler je ne te vois plus comment faire pour te convaincre mon cher président mon boy et je dois faire quoi pleurer mon père donne le pouvoir à quelqu'un d'autre pardon les ministres qui ont des palais à notre père négocier les généraux là c'est ton collègue hein anti mon boy mon boy mon boy j'invoque qui j'invoque quel saint pour te convaincre non pas parce que tu vas le pouvoir qu'on va te cesser de t'aimer au contraire je te veux en bonne santé calme et bien et tout je te veux bien je te veux reposer avec tes voisins du village faites la chasse hein et tu deviens même le sage quand on va maintenant t'appeler c'est le moment au téléphone que oui papa il y a un problème on fait comment tu deviens le conseiller des jeunes enfants qui apprennent le pouvoir parce que tu sais beaucoup de choses on va t'appeler comme un sage comme un conseiller et tu leur diras ah oui nos dossiers là vous m'avez insulté non que j'avais rien fait donc toi si tu es dépassé tu fais un peu d'humour après tu donnes des bons conseils mon président parti ne pas dire que tu es incapable transmettre ton pouvoir ne veut pas dire que tu ne fais plus ton bon boulot mais vas-je te reposer nous savons tous et tu as été choisi aimé par le Saint-Esprit parce que tout le monde n'arrive pas à ton âge et je pense qu'il doit vraiment te reposer et j'aimerais vraiment dire vous qui faites croire aux Camerounais qu'il y a quelque chose au lieu de venir bavarder insulter nous embrouiller nous faire des conneries vous faire mieux de dire à notre papa vous avez peur de quoi que le pouvoir vous quitte entre les mains quand vous bagarrez vous insultez parler de reine c'est parce que vous avez peur de perdre quelque chose vous avez peur vous attendez des gros marchés au Cameroun de détournement de fond et vous savez que si le peuple ne part vous n'aurez plus rien c'est pour cela que vous êtes prête à tout vous êtes prête à tout vous faites tout pour tout qu'il y a la reine au Cameroun alors si vous aimez le Cameroun que vous dites pas que le pas que le demandez à votre papa d'aller se reposer de choisir quelqu'un qu'il veut même toi qui bavarder même s'il met Zorro même s'il met Camto même s'il met qui mais dites à notre père d'aller se reposer si vous l'aimez et si vous aimez le Cameroun que celui qui va venir nous montre de quoi il est capable si c'est un état tant mieux un Bami tant mieux un Nordiste tant mieux un Douala on s'en fout mais que quelqu'un d'autre vient se le prouver s'il est capable de gérer la situation du Cameroun arrêtez de tirer la couverture alors je dis aussi merci aux têtes des morts mais votre mort est proche parce que vous n'avez rien compris ce que signifie la guerre psychologique le partage qui se fait c'est un partage de l'armée sans armes beaucoup de Camerounais s'expriment et beaucoup de Camerounais veulent le bien du président aussi beaucoup disent beaucoup même ne supportent même pas cette souffrance beaucoup ne supportent pas le voir vivre ce calvaire vous croyez que les gens qui voulaient aller marcher le 22 tous allaient marcher beaucoup voulaient lui dire papa on t'aime on n'aime pas te voir souffrir beaucoup voulaient lui dire ça le 22 que papa on t'aime quand on te voit on te malmène comme un enfant non tu mérites pas ça alors moi je l'aime qui a se reposer qui laisse le pouvoir c'est ça avec l'amour c'est ça aimer son Cameroun c'est faire des bons choix pour son pays qui ne se déchire pas aimer son pays c'est le chérir et pas le détruire et pas le voler tu voles toi même et pas le dépouiller et partager le Cameroun avec tes autres frères pas faire de ça ton compte bancaire pas faire du Cameroun ton puits d'argent mais je sais que c'est bientôt la fin et les rôles vont être inversés j'ai fait ce que j'avais à faire je lui ai dit ce qu'il y avait de mieux pour moi et pour lui je lui ai dit en tant que petit enfant j'ai parlé à mon grand-père parce que je l'aime et je lui demande de transmettre de laisser le pouvoir de donner ça à quelqu'un d'autre c'est aussi ça la démocratie c'est cette démocratie qu'il a dit qu'il est laissé au Cameroun cette richesse c'est cette démocratie qu'il a tant parlé et je demande pour lui d'être dans la rigueur envers lui-même pour le bien des Camerounais je demande à mon président de penser à tous ses enfants qui attendent beaucoup de lui je demande à mon président de ramener tous ces enfants qui sont à l'étranger au pays travailler au Cameroun parce que le Cameroun doit être dans l'émergence et si le Cameroun doit être dans l'émergence le président doit laisser le pouvoir et laisser quelqu'un de lui continuer ce qu'il a déjà commencé il a fait du bon boulot mais je sais qu'il est fatigué il doit laisser ça à un jeune président qui va continuer et nous allons travailler tous ensemble pour le bien du Cameroun nous allons aider ce futur président sans lui mettre les bâtons dans les roues dans les roues pour qu'il continue ce travail avec fierté nous souhaitons un président social nous souhaitons nous souhaitons un président sans discrimination nous souhaitons un président juste je souhaite un président qui va dire je travaille pour le peuple camerounais je ne travaille pas pour moi vive la fraternité vive le Cameroun vive mes frères vive la réunification je compte sur vous je sais que dès demain les choses parlent une retournée j'ai confiance en toi mon président j'attends beaucoup et je sais que tu feras le bon choix et vous qui êtes autour de lui vous devez l'aider à franchir ce cap vous devez l'aider à faire le bon choix pas un choix donc vous serez toujours des petits maîtres manipulateurs mais laisser le président le futur président travailler sans lier ses mains et ses pieds sans café d'influence sans intimidation pour l'intérêt du Cameroun nous sommes riches et nous avons besoin de rentrer au pays natal je vous aime je vous adore je suis de tout corps avec vous et je compatis avec toutes les familles dont les membres sont enfermés je sais ce que vous vivez mais je ne peux pas me permettre de dire je serai à votre place courage à vous courage c'est ça le prix de la liberté le prix de la liberté c'est soit on te tue soit on te prive de tout mais je sais ce que vous faites vous avez sacrifié votre liberté pour la liberté des Camerounais et je vous dis merci d'avoir sacrifié votre liberté pour moi je vous adore je vous aime ici mafou en or à Polonie très bon début de semaine à très bientôt ne faites pas attention aux insultes vous savez quand l'homme Camerounais est face à des vérités la réponse sale pute est insulte mais vous êtes une petite poignée née avant la honte vous ne pouvez pas me traumatiser c'est la vérité mafou est dans la vérité et mafou il n'y a pas de parti pris mafou est vrai mafou est au Cameroun je vous aime à très bientôt bonne nuit prenez soin de vous il n'y a pas de combat entre nous il y a juste d'amour faisons l'amour ne faisons pas la guerre bonne nuit surtout surtout quand tu vois ton frère Camerounais il faut plutôt de tanguer la main on ne peut pas s'enquerquer parce que nous sommes des Camerounais à très bientôt je vous aime